Merci de me retrouver sur la chaîne partenaire pour ce programme spécial qui reçoit ce soir pour vous le porte-parole adjoint du candidat numéro 3 Moïse Katumbi et en même temps coordonnateur d'ensemble pour la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de M. Francis Kalumbo. Avec lui, on va devoir décrypter les activités menées sur le terrain par le candidat numéro 3 étape par étape. M. Francis Kalumbo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette invitation. Ce programme, je ne vais pas l'animer seule. Je serai accompagnée de confrères et consoeurs. Je serai avec Blaise Zaïnda, Hervé Itoma et Sylvie Bongo. L'émission sera également en Lingala. Voilà qui justifie même la présence de Sylvie Bongo, d'éco-Sylvie Beauté. Merci. Bonsoir, Vita. Blaise Zaïnda, bonsoir. Bonsoir, Vita. Hervé Itoma, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Francis Kalumbo, avec quel état d'esprit vous avez abordé cette campagne électorale ? Quand on sait que l'année 2023 était particulièrement difficile pour vous, quand j'ai dit vous, ensemble, pour la République, vous avez perdu Sherbin O'Kende, vous avez deux de vos membres qui sont en prison, notamment Mike Mukebay et Salomon Kalunda. Et sans compter que nous avons Daniel Safou qui est réduit en clandestinité, sans compter beaucoup d'autres Congolaises et Congolais qui souffrent actuellement à cause de cette politique qu'on a menée d'intolérance et de non-état de droit. Et je profite de l'occasion, mes pensées vont spécialement à Salomon qui est alité, l'hôpital qui est très très malade et nous pensons que, humainement parlant, il faudrait que la justice de notre pays fasse quelque chose puisque c'est insouténable. Alors, tous ces obstacles ne vous ont pas empêché d'entamer la campagne électorale avec un moral aux élites ? Au contraire, ça nous a beaucoup motivés et ça continue à nous motiver parce que si nous voulons sauver les nôtres qui souffrent, les nôtres qui sont en prison, nous devons gagner ces élections. C'est comme ça que nous nous sommes préparés pour pouvoir aller aux élections, les gagner de manière à ce que nous puissions sauver non seulement les nôtres, mais aussi beaucoup de Congolaises et Congolais qui souffrent actuellement et qui ne savent pas comment faire parce que la République démocratique du Congo a beaucoup d'argent, mais eux-mêmes sont en train de voir où part leur argent. Il y a des fêtards, il y a des gens qui montrent les signes extérieurs des richesses et d'ailleurs pour cette campagne, nous avons eu la chance d'être aidés par Alinghetti. Alinghetti, coup de chapeau, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous avez démontré à la face du monde combien on pille, combien on détourne l'argent en République démocratique du Congo et qu'on n'arrête personne, mais personne, mais vraiment personne ne répond alors que le détournement, vous le voyez matin, midi et soir. C'est comme ça que, en sionnant la République, vous voyez vous-même ô combien les Congolais sont en train de réclamer leur argent qui a été volé injustement. Voilà pourquoi à tout moment, nous faisons recours vers pénalty. Tout simplement parce que les gens doivent revenir en arrière, voir les images et savoir comment se faire pour se projeter en avant. Donc c'est ça en fait, en réalité, nous sommes très très motivés et de toute façon, nous sommes sur le chemin et nous sommes sûrs au jour d'aujourd'hui, à 7-10 jours, nous sommes sûrs que ces élections sont déjà pliées d'avance et que nous allons les gagner. Alors on l'a dit, vous allez nous décrypter tout ce qui a été mené sur le terrain, du moins pour la première semaine de cette campagne électorale. Moïse Katumbi démarre sa campagne par la ville de Tchopo, la ville de Kisangani. Est-ce que c'est significatif ? Il y a un message derrière ça ou c'est juste un hasard ? Non, c'est significatif tout simplement. Vous devez vous souvenir que Moïse est le candidat numéro 3. C'est un chiffre qui dit tout et qui s'enganise. C'est la troisième ville de notre pays et c'est aussi une ville martyr. Voilà pourquoi il a décidé d'aller à la troisième ville, chiffre numéro 3, étant donné que c'est quand même le candidat qui veut aider les victimes, ceux qui souffrent. C'est un homme social, il n'y a pas à mettre en doute le cœur qu'a Moïse Katumbi pour ceux-là qui souffrent. Voilà pourquoi il a décidé de commencer par Kisangani, qui a démontré que c'était un très très bon choix parce que c'est la troisième ville aussi de la République. Alors, on a vu les images de Kisangani, vous-même, comment vous jugez l'accueil qui vous a été réservé sur place ? Vous savez, moi j'ai eu l'attention de participer à déjà deux élections, cette troisième élection que je suis en train de participer en République démocratique du Congo. Mais une fois qu'on a atterri à Kisangani, j'ai eu des chars de poule. Je n'ai pas compris ce monde qui était là pour accueillir Moïse Katumbi. Et on nous a exigé de marcher, de faire le pied, de l'aéroport jusqu'au lieu. On a un avantage d'avoir un président sportif qui ne va pas demander une chaise pour aller s'asseoir. Puisque tout le long de sa campagne, vous n'avez pas vu Moïse Katumbi aller s'asseoir. C'est pas interdit de s'asseoir ? Oui, mais je dis simplement, voilà quelqu'un qui marche des kilomètres et qui arrive et qui prend le micro et qui parle. C'est-à-dire que vous avez un président apte à, à tout moment, il peut faire face à tout et il l'a démontré. Donc il a marché et la population, il a fait des rues et des pieds. Et nous, franchement, j'ai été fasciné et j'étais surpris de voir le monde. À un moment donné, Donc c'est surprenant. J'ai jamais vu. J'ai accompagné le président Kabila pendant la campagne, même avant. Et je pense que ça, c'est vraiment phénoménal. Et je comprends parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, Moïse reste le chouchou des Congolais. Ceux qui m'étaient en doute sont en train de le voir. Et aucune hostilité. Personne n'est venu pour soit jeter des pierres ou dire quoi que ce soit à Moïse Katumbi. Donc je pense que les Congolaises et Congolais l'attendaient. Et nous avons senti qu'il est attendu par la population. Et la population font confiance. Et ils veulent assez qu'il y ait un changement à la tête de ce pays. Et voilà pourquoi ils font confiance à Moïse Katumbi, qui est l'homme qui incarne ces changements-là. On a parlé, les gens disent que l'argent aurait circulé. Ils ne sont pas venus gratuitement. Écoutez, vous voyez les gens sortir de chez eux, de leur maison pour vous accompagner. Même si on doit donner l'argent, on ne peut pas donner l'argent à autant de millions de personnes qui sont venues accueillir Moïse Katumbi. Ceux qui ont l'argent de la République, vous les connaissez. Ceux qui donnent l'argent, vous les avez vus. Donnez l'argent aux gens pour venir au stade. Ça, c'était vu. Mais là, c'est dans la rue. Moïse marche dans la rue. Et Moïse marche, comme dit la Bible. Dieu a promis à Moïse, de la Bible, «Tout lieu où vous fouleront vos pieds, je vous les donnerai en possession. » C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Il est vraiment Moïse de la Bible, parce que partout où il foule ses pieds, Dieu lui donne en possession. Et vous voyez vous même l'engouement. Parce qu'il incarne le changement et l'espoir de toute une population. Et c'est qui est une très, très bonne chose pour nous. Quel est le message clé que Moïse Katumbi a apporté à cette population de Kisangani ? En fait, il a demandé simplement à la population de regarder tout ce qui a été fait avant, ce qui a été dit, et puis des promesses que lui-même a appelées somnifères, Valium. Les promesses Valium, on vous a endormi avec des promesses non tenues. Mais en retour, la population lui dise, nous voulons notre argent qui a été volé, l'argent d'érable. Or, ce qui est vrai, c'est que l'Union secret a sous-estimé la population. L'Union secret s'est amisée du peuple congolais. Il a considéré le peuple congolais comme des chiffons, comme des gens qu'on peut faire tout. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont pensé hier est en train de les rattraper. Je peux vous donner quelques exemples. On vient avec cette histoire d'érable. Moïse leur demande de ne pas le faire puisque c'est du vol. Ils n'ont pas compris. Ils ont pensé que le peuple... Allez, ils ont pris l'argent. Même lorsqu'on a demandé qu'on puisse restituer cet argent, qu'on a montré l'illégalité de cet argent, silence radio. Aujourd'hui, ça les rattrape puisque la population a besoin de récupérer son argent. C'est l'argent volé. Ils ont besoin. On parle de détournement. Les voleurs, les gens qui ont volé, à tout moment, on a toujours dit tel a volé. Et ils ont été protégés par le système. Vous avez vu au Bas-Congo. Vous voyez vous-même à Kinnou, partout. Donc, voilà quelqu'un à qui Alinguetti a démontré que ce sont des voleurs, ce sont des prédateurs. Il est vivant, Alinguetti. Il n'est pas mort. Il continue. Même aujourd'hui, pendant la campagne, on a sorti l'histoire de Gekamil, Onatra, tout ça. Mais face à ça, silence. Et vous avez... Moi, ce qui m'a surpris, un président de la République, on vous dit que votre collaborateur là et voleur ont eu sur lui. Vous le protégez. en live. Et vous attendez quoi de cette population ? Mais parce que vous protégez des gens qui sont vomi par la population, eh bien, c'est que vous êtes complices de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi la population met tout le monde dans le même sac. Donc, c'est lui qui le protège. Et c'est les bras armés qui sont en train de faire. Donc, on comprend qu'il y a une complicité. Les gens déterminés à en découdre avec la richesse de la République. Autre chose, ce n'est pas Moïse Katoumbi qui a demandé qu'on puisse payer 21 000 dollars aux députés, donner une belle vie au ministre. Tout ça, ce n'est pas lui. Et la population lui rappelle. Et Moïse Katoumbi est en train de dire à la population « Si je suis élu président de la République, fini les 21 000 dollars ou 25 000 dollars, d'abord, les enseignants sont très mal payés avec le rétap, et par contre, les politiciens sont payés au temps du jour. » Mais c'est scandaleux. Le président Félix est venu qu'enrichir une catégorie de ses amis. Ils ont reçu des salaires, ils ont créé des institutions pour favoriser des amis, des gens, à qui on a donné des salaires exorbitants. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et ceux qui sont venus sans rien, sans rien. Il y en a même qui n'étaient pas des locataires incapables de louer. Aujourd'hui, ils achètent des châteaux, ils construisent des immeubles. Et vous pensez que la population qui lui a sous-estimé ne voyait pas. Beaucoup qui ont mis des photos, moi je viens de la campagne, beaucoup ont enlevé les photos de Tshisekedi qui sont des lignons sacrées. et vous avez suivi vous-même, ils sont obligés même de passer des communiqués où l'Idepec impose à tout. Ça devient une imposition. Les gens ont peur de perdre. Et vous allez voir, certains membres de la famille, on les a fait venir, d'autres de l'Europe, exprès, mettez vos noms. Vous n'avez qu'à lire des dons que vous voyez sur les panneaux, les rapprocher de certaines familles, d'autres même infiltrer l'opposition pour y être. Et vous allez voir que tout ça par promesse de nomination. Mes chers compatriotes, nous avons promis une chose. D'entrée de jeu, on nous a dit ces élections, les gens vont tricher. Nous leur avons dit, nous ne pouvons pas abandonner la population. Si nous ne partons pas, on laissera un boulevard à ces gens. Sauf que nous allons les contrôler. vous tous, il faut contrôler ces élections. C'est votre jour. Le 20 là, c'est le seul jour où le peuple a le pouvoir. L'article 5 de la Constitution, c'est là. Prenez cette journée comme étant votre journée à vous. Vous voyez, vous-même combat, ils tremblent maintenant. Les politiciens viennent vers vous. Ils vous donnent des t-shirts. Ils viennent vers vous un peu de l'argent. Prenez, c'est votre argent. Ils sont venus sans rien. D'autres, ils n'avaient même pas de véhicule. Ils commencent à donner aux gens des cadeaux de véhicule. Ils étaient incapables de s'acheter eux-mêmes de véhicule. Aujourd'hui, on le voit là, ils viennent parce qu'ils veulent avoir encore un autre mandat. Mais attendez, quelqu'un qui vous a fait souffrir pendant des années, 5 ans durant, vous lui donnez un autre mandat, mais vous allez encore souffrir. À quoi il aura pitié de vous ? Puisqu'il n'aura plus besoin d'un troisième mandat. si vous recondisez l'union sucrée, vous allez souffrir fois 10. Parce que là, ils ont adouci un peu vers la fin. Ils vous ont flatté vers la fin parce qu'ils ont besoin de venir vers vous pour un deuxième mandat. Mais quand ils auront le deuxième mandat, ça va être difficile. Avant de prendre les prochaines étapes, notamment Mahagi, Bouna, les confrères vont également poser des questions. Mais Francis Calumbo, on taxe Moïse Katoumbi des candidats des étrangers. D'ailleurs, où vous trouvez tout cet argent ? Une campagne à l'américaine, comme dirait Liza. D'où vient cet argent ? Merci beaucoup. D'abord, Moïse Katoumbi n'est pas venu de nulle part. Moïse Katoumbi n'était pas chômeur. Moïse Katoumbi ne vivait pas de l'argent de sa femme. Ça, il faut que les gens retiennent. Il ne vivait pas de l'argent de sa femme ni de l'argent de ce qu'on appelle CPS ou RMI ou RSA de l'Europe. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 17 ans. Il est milliardaire avant d'entrer en politique. Il a son argent propre à lui. Certains qui parlent aujourd'hui ont mangé de sa poche. Ils ont touché, ils ont connu la poche de Moïse Katoumbi. Ceux qui parlent là, on n'a pas besoin d'être trop parlé. Mais ils ont mal choisi les adversaires. Ils ont mal choisi les arguments. Moïse a travaillé toute sa vie. Les gens le connaissent avant que les autres aient là. Ils étaient incapables même d'acheter les baskets. Et aujourd'hui, c'est à eux qu'il faut demander où est-ce qu'ils trouvent l'argent. Pas Katoumbi. Katoumbi a eu l'argent avant. Mais les candidats de l'étranger dont on parle, qui a été à l'étranger? Le président de la République, l'union citrée dont on parle là. Ils ont fait 660 voyages qui sembleraient si on compte. C'est-à-dire, si nous comptons une année, et le CISA là, on dit de voyage, mais si nous comptons le nombre de jours qu'ils ont passé pendant ces voyages-là, si vous multipliez, nous pouvons dire qu'ils n'ont fait que peut-être une année ici au Congo. 4 ans, ils ont fait à l'extérieur. Le nombre de jours qu'ils ont passé à l'extérieur dépasse le nombre de jours qu'ils ont passé ici, en République démocratique du Congo pour gérer le Congo. On comprend pourquoi la guerre ne peut pas prendre fin. Mais pendant ce temps, quand on a tout mis à Kachobwe, dans son village, où il fait quoi? Les champs. À Lubumbashi, partout. Donc, lui, il a vécu, il est resté là. Il a travaillé ici, il a climé ici. Les autres sont allés là-bas. 2. Quand on veut ramener Vandam à qui on a remis un passeport congolais. Vandam est congolais? C'est un étranger, non? Le président de la République prend son conseiller privé. Il l'envoie à Kigali pour aller chercher le carnet d'adresse. Là encore, c'est Katoumbi qui les a envoyés. Katoumbi lui-même est carnet d'adresse. Mais on a envoyé. Est-ce que là, c'est le Congo? Ce n'est pas l'étranger? On continue parce que vous voulez parler des étrangers. L'argent qu'on dépense ici, fonds monétaires, on envoie les gens en mission tout le temps. Ce n'est pas l'étranger. Mouzé a été endetté de ce pays. Mouzé, on a vécu ici 100 histoires des fonds monétaires. Mouzé a payé les militaires. Tous, 100 dollars, tout le monde touchait son argent au taux du jour. Est-ce qu'il avait besoin de là? On vous parle aujourd'hui que les mamans, d'ailleurs, c'est de la poudre aux yeux, aller accoucher, maternité, au félé. Est-ce qu'on vous a expliqué, non? L'argent vient d'où? Toujours de l'étranger. On n'a donné que 6 mois l'argent de l'étranger pour pouvoir payer ça. C'est de la poudre aux yeux. D'ailleurs, c'est dans quelques provinces. Et après là, on a terminé et on a donné aux hôpitaux des amis pour se faire de l'argent. On connaît tout ça. Troisième, autre chose, parce qu'on parle ici des étrangers. Qui va? Qui a vécu longtemps à l'étranger pour être en relation avec des gens de l'étranger? Quand on vient toujours vécu ici, il n'a aucune carte de résidence à l'étranger. Aucune. Certains, si vous fouillez dans les poches là, vous trouverez des cartes de résidence. Ils sont encore jusqu'au moment où nous parlons des résidents de l'étranger. C'est eux qui sont les étrangers. C'est eux qui vivent là-bas. Convient pas nous provoquer. S'il manque à dire à la population qu'ils se taisent. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Les populations attendent d'eux qui viennent rendre compte cinq ans après. VAR. Vous avez fait quoi? Puisque nous voulons VAR. Pas de promesses Valium. Parce qu'avec ça, on va nous endormir. Maintenant, tout le monde prend l'antidote. Les gens ont compris le jeu de là. Et maintenant, terminé. on n'a travaillé que pour les politiciens. On a enrichi les politiciens, les amis à qui on a enrichi. L'entre-temps, la population, on les a laissés des côtés. Mais que maintenant, les politiciens là? Nous, on avait dit au président Félix, ces gens vont lui fuir comme ils ont fait avec Kabila. Parce que la majorité là-bas, c'est les FCC. Regardez le panneau de Félix qui s'est dit. Je ne savais pas qu'il était idole de Kabila. C'est moi. idole fanatique numéro zéro zéro de Kabila. Je comprends pourquoi est-ce que le secrétaire général avait dit Kabila, Moutoumala, Moué, Afigui, Kabila, parce que d'ailleurs, la majorité aujourd'hui des idios sacrés c'est les FCC. Regardez le panneau, le slogan là. Un Congo fort, uni, prospère. C'est le slogan de qui? Ce n'est pas de Kabila. Quel plagiat! Est-ce qu'ils ont manque d'inspiration ou quoi? Manque d'inspiration ou quoi? Tout ça, prenez le truc de Kabila. Quand on a fait la campagne, c'était ça. Et lui, il récupère. On ajoute simplement plus, plus, plus. Et alors, manque d'inspiration. Et avec des gens qui ne savent pas même créer un slogan, vous pensez qu'ils vont conduire le pays? Incapables même de ça. Ils copient sans même citer à la fin. Ah, il fallait qu'ils citent quand même Kabila. Ils devaient le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est de l'ingratitude. C'est un slogan qui lui appartient, ils devaient nous respecter. Mais ici, nous pensons que les étrangers, c'est eux. Ceux qui sont allés chercher à l'étranger, c'est eux. Ceux qui demandent aux étrangers de venir, c'est eux. Et d'ailleurs, Vandam, là, je ne sais pas quels sont les investisseurs qui nous ont amenés ici. L'étranger. On a, ici à Maloukou, le pays est vendu aux étrangers par eux. On a la tenue de la Gombe là-bas. On a vendu. C'est qui? Ce n'est pas un étranger. C'est ce qu'ils construisent à face de le palais de justice. Ce ne sont pas les étrangers. On vous construit des grands bâtiments, on vous dit, pendant 35 ans, vous n'avez pas le droit, c'est à eux. Maman et moi, ce n'est pas aux étrangers. Citez-moi ce qu'ils ont fait. On a à Maloukou là, zone industrielle. Quand ils sont allés ouvrir la première fois zone industrielle, à qui on a remis la grande partie? Ce n'est pas un étranger. Ici, on nous a menti ici à Gédé. On est allés inaugurer les bus Mercedes. On a créé autant d'emplois. VAR, Valium. Autant d'emplois, autant de Valium. Il n'y a aucun bus qui est sorti de là. Aucun emploi. L'usine, aussitôt ouverte, aussitôt que je me frappe. Et avec ça, vous voulez quoi? Que les Congolais puissent dormir? Les Congolais ont compris que ce sont des Valium. Et maintenant, ils veulent que le Congo change, puisque le Congo peut changer. Et il y a l'argent au Congo. Mais c'est eux qui ont appelé tous ces étrangers à qui ils ont tout donné. Toute l'économie du pays, on leur a donné notre or, les minerais de l'Est, ils ont donné d'abord au Rwanda. Et après, on donne au Qatari. Ce ne sont pas des étrangers. Les Bangabundes n'est qu'on a posé à Mwanda là. Où on a pris 50 ans. on donne 50 ans au Qatari. Franchement. Et vous voulez parler des candidats... C'est eux que les étrangers ont financé pour vendre les pays. Nous, Moïse n'a aucun engagement. Il a son argent. Et c'est avec son argent qu'il bat Campad. C'est avec son argent qu'il construit des hôpitaux, qu'il aide les Congolais parce qu'il en a. Il a travaillé, il a trimé toute sa vie et il a gagné son argent proprement. Mais les autres qui viennent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie et tout l'argent qu'ils sont en train de dépasser, ils ont eu ça où ? Vous pensez que les Congolais sont dupes ? VAR existe. Les émissions sont là où eux-mêmes ont déclaré qu'ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, même s'ils donnent, il a eu l'argent là où ? Ce n'est pas l'argent des étrangers. Parce que Katoum a son argent, tout le monde sait qu'il a l'argent. Mais les autres aujourd'hui qui eux-mêmes ont déclaré haut et fort qu'ils n'avaient rien. Vous avez fait la ronde de plusieurs entités territoriales. Vous êtes, en tout cas particulièrement, les rares candidats présidents de la République qui puissent fouler le pied de Mahagi, Uitcha, même Kamitouga qui s'avèrent être une entité assez inaccessible de la province du Sud-Kivu dans le territoire de Mouinga. Mais là, on vous oppose. Vous avez entendu parler du PDL 145, 145 territoires. Vous qui avez été sur le terrain, vous avez vu ça et ce sont des éléments qui vous sont opposés pour dire que voilà, nous avons travaillé et j'ai suivi il y a quelques jours où le directeur général Asnel a évoqué une amélioration et ils disent qu'ils présentent les chiffres. Il y a 10 millions de Congolais qui sont nouvellement connectés au réseau de distribution d'eau en République démocratique du Congo et il y a la gratuité de l'enseignement. On ne va pas parler de la santé universelle. Est-ce que ces éléments-là ne vous mettent pas particulièrement à porte-à-faux par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme affirmation ? Écoutez, ça, nous l'avantage que nous avons, VAR, vous avez une déclaration à Ndkwe Eliezer, vous avez une déclaration à Communicatrice à Bango et à Mouassi. Ce soir ? Oui, Boucha ? Pour vous répondre là. Ça ne vient pas de nous, eux-mêmes. Ils ont échoué, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont trouvé l'argent que Kabila a laissé. Ils ont créé leur histoire de 100 jours. Pouffez l'argent de 100 jours. Vous avez quoi ? Pouffez ça. Donc tout ça, ce sont des... des trucs qui fabriquent, qui bouffent l'argent et il n'y a rien. Tu les jelous, tu les jelous, rien. Tous les projets, rien. 145 territoires, rien. L'argent, Amina, Kioubou, et l'argent là, 145 territoires, l'argent vient de nous. Qu'on vous dise, si cet argent là qui comptait faire toujours de l'étranger, voilà les gens qui ont réussi l'argent des étrangers. 145 territoires, l'argent des étrangers. Mais Amina, Kioubou, Var, qu'on leur demande, et pour l'enseignement, l'Union secret est venu détruire l'éducation, la formation de nos enfants. On a dit qu'il y a 5 millions d'enfants qui ont accédé à la classe ou à l'enseignement alors qu'ils étaient hors-sur-couille. Var, prenez la vidéo Boussolona Politique. La qualité a baissé ? Boussolona Politique. Var, il est mis chaud qu'il a passé, vous mettez, vous allez voir, il est allé voir dans une salle de classe, pas loin, côté de Mboujimaï, parce que vous dites la gratuité. 200 élèves, première année, 200 élèves dans une salle, l'enseignant va enseigner quoi ? Elle-même, l'enseignante a dit dans quelles conditions ? Par terre. 200 élèves, on a des plus d'enseignement. J'enseigne, je suis enseignant. Même à l'université, leur système qu'on connaît est venu nous amener là. LMD. LMD. Mais on oublie une chose. Avec LMD en Europe, dans les pays où ils ont adopté ça, il y a des bases que les élèves reçoivent depuis l'école primaire. Donc, ça monte. Vous, vous venez directement à l'université où l'étudiant va faire 3 ans. J'ai un souci. Je donne le cours de parlementarisme, par exemple. Et pour ce cours-là, pour un enfant qui n'a pas encore, pour un étudiant qui n'a pas encore eu le cours de droit constitutionnel, comment il va comprendre le parlement ? Comment ? Parce qu'il y a beaucoup de cours qu'il doit y avoir, mais il aura ça peut-être en L2. Mais, c'est quel est le système ? Donc, vous estimez que c'était des mesures populistes ? Moi, personnellement, j'ai difficulté avec le ministre. L'idée peut être bonne, mais il faut commencer en amont. Il faut commencer dès le bas âge, donner certaines matières aux élèves. Dès qu'ils vont commencer, ils vont monter, au fur et à mesure, on va réduire. Si vous allez en Grande-Britagne, en sixième année, pour la dernière année, l'enfant a peut-être que six cours pour présenter son bac, puisqu'il les a déjà éliminés bien avant. Prenez un système, éliminez les cours, puisque les enfants doivent avoir des notions. Mais maintenant, ce système demande à ce que les enfants puissent faire beaucoup de stages. Dites-moi, il y a combien de sociétés ici ? Et on en a combien d'étudiants ? Comment on va les envoyer au stage ? Pratique-là, ils n'en ont pas. Nous souffrons, nous, des enseignants. Comment on doit faire ? On est en train de colmater les cours. Des fois, on est obligé, moi, je suis obligé de revenir en arrière, donner aux étudiants certaines notions des autres cours dont je ne suis pas qualifié pour donner. Enfin, qualifié, c'est-à-dire que je ne suis pas engagé pour donner ces cours-là. Mais je suis obligé de leur donner quelques notions pour qu'ils comprennent ce que je vais donner après. On passe notre temps à faire ça, mais ça ne devait pas être comme ça. On souffre. Tous les enseignants, demandez à tous les professeurs, ils vont vous dire. Une autre question avant que nous nous passions aux autres confrères. Et on risque d'avoir des diplômes bâclés pour ceux qui sont en train de monter. La même chose, l'école, la gratuité, je suis totalement d'accord avec la gratuité. Mais il faut aller progressivement, mais financer, construire des écoles parce que l'argent, il y a. D'entrée de G, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire qui est encore là en fonction, Alinguet, il nous a montré des preuves ici. 16 millions de dollars de tournées à l'époque. Plus personne n'en parle. On les a réunis autour du temps. Voilà. Mais non, 16 millions de dollars et silence radio, on ne dit plus rien. Dans l'entretemps, on allait construire combien de salles avec les 16 millions là ? Pour coût des salles. Et à ce moment-là, on pouvait mettre les enfants dans des salles dans des bonnes conditions et engager aussi des enseignants. Il y a beaucoup de chômeurs. Il y a possibilité d'engager des enseignants et de bien les payer pour permettre à ce que l'enseignement puisse aller. Nous allons corriger tout ça. Une réaction à chaud avant que je ne passe la parole aux autres confrères ici. Vous avez remis des dons à Goma. Il y a des matelas au déplacé de Kaniaroutinya. Vous avez remis à neuf le bloc opératoire de l'hôpital général de référence de Kisangani, même une ambulance. Mais visiblement, quelle est votre réaction quand vous apprenez que ces dons sont gélés ? Par exemple, dans la Choupo, on apprend que la ministre provincial de la Santé a bloqué et Caritas aurait été empêchée d'utiliser ces dons-là à Goma. C'est l'information qui nous est parvenue. Quelle est votre réaction directe, vous qui avez vu cette population en France ? C'est la population qui va les sanctionner puisque c'est l'argent sorti de la poche de Katoumi. Mais vous vous souviendrez, catastrophe à Goma, Moïse a donné 300 000 dollars. Toujours Amina Kibou. La jalousie, même pour votre propre population parce que c'est Katoumi qui a fait. J'ai vu le président aller à Kalouka ici. Mais il oublie que le bloc opératoire de Kalouka, les gens de Kalouka aujourd'hui n'ont plus besoin d'aller en Galie, en Maho, dans d'autres repos pour être opérés. Ils en ont là-bas, sur place. Mais c'est toujours Katoumi. Avec son argent, c'est ça la différence. Les autres peuvent aller faire quoi que ce soit avec l'argent de l'État, mais lui, il le fait avec son argent, ses moyens. S'il n'aimait pas les Congolais, il n'allait pas les faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Voilà pourquoi ils vont être sanctionnés. Parce que la mauvaise foi, ce n'est pas leur argent. Il amène de vivre chez les gens qui sont en manque. Vous leur privez de tout. Il faut être un humain pour faire des choses comme ça. Mon aîné Sylvie Bourron et prennent la parole. Moi, je reviens encore sur la campagne électorale. Ailleurs, quand on parle campagne, c'est la présentation du programme, c'est le décryptage du programme par les candidats. Mais à vous entendre parler, vous êtes plus dans les attaques, vous êtes plus dans les critiques. Je ne vous ai pas entendu déchiffrer ici votre plan de gouvernance. Moïse Katoumi a promis de mettre fin à la guerre dans six mois. Mais sans nous le dire, de quelle manière va-t-il procéder ? Pourquoi vous ne parlez pas programme ? Pourquoi vous ne parlez pas à l'action ? Mais vous êtes plus dans les attaques, vous êtes plus dans les débats sur les plaintes comme Fallier, Ferret ou RSIB ? Je suis désolé, je suis votre invité. Je réponds aux questions qu'on me pose. Je suis enseignant. Si je pose une question à un étudiant, je vous dis, si je pose une question à un étudiant qui me répond à côté, je lui collerai zéro. Je dois répondre aux questions puisque ceux qui nous suivent veulent des réponses par rapport aux questions qu'on a posées. Donc, si vous me posez la question, je vous dirai, même par rapport au programme, même par rapport aux autres, on n'est pas complexé parce que nous, on sait ce qu'on va faire. Nous, on a préparé. On va mettre fin à la guerre parce qu'on a compris, moi-même de six mois, on a compris l'énergie de guerre. D'où vient la guerre ? Comment la guerre a commencé ? Ce n'est pas qu'Atoumi qui a invité le M23 ici à Kitsasa et ça a été reconnu par même le vice-président de l'Assemblée nationale qu'ils ont vécu ici et ils nous ont roulés. C'est comme ça que ces gens, après avoir été roulés, ils ont pris des armes. Ce n'est pas nous qui avons donné à Kagame Rwandaire venu, c'est que Kabila n'avait jamais accepté. Maintenant, vous, vous n'avez pas entendu. La question pour la guerre à l'Est, que l'Union Secré nous grandisse l'accord win-win dont a parlé le conseiller privé du chef de l'État. ils ont signé un accord win-win. Qu'on nous montre cet accord parce que nos frères sont en train de mourir peut-être à cause de ça parce que comment Kagame à qui on l'a remis win-win ? 55 ans. Et que Kagame s'est chancé que Mamelli est en quelque sorte. C'est comme ça qu'il est énervé. Nous, le problème c'est quoi ? Si vous avez un président faible, sans moyens, qu'on peut dorloter, qu'on peut faire quoi que ce soit, à ce moment-là, la guerre va commencer. Mais si vous avez un président qui se tient debout, qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas flatter, qu'on ne peut pas donner une bouteille de champagne pour qu'il tremble, qu'on ne peut rien, qu'il cherche à s'enrichir... Papa, est-ce que Fati a trouvé ce pays comment ? Kabila sillonnait le monde. Kabila a trouvé ce pays morcellé, je vous dis. Jean-Pierre Bembe était sujet des droits. Le coin où il contrôlait parce qu'il pouvait grasser des condamnés. Les RCD contrôlaient à l'Est. Il y avait d'autres drapeaux là-bas. Quand Kabila arrive au pouvoir, il prouve le pays morcellé. Nous lui devons la réunification du Congo. Il a pu geler accompagner partout. Il a souffert pour pacifier ce pays et le réunifier. Il a laissé entre les mains de Tshisekedi. Quel Congo ? Est-ce que c'était un Congo morcellé ? Il y avait quelques groupes armés qu'on avait à l'interne, qu'on pouvait gérer, qu'on pouvait peut-être par des négociations. Et c'est là, non ! Il y a une partie du pays qu'on ne contrôle plus. Est-ce que Kabila laissait ce pays entre les mains du M23 ? Le M23 était décimé. On a croisé derrière l'épouse de Mamadoumda là, en train de souffrir de cette pauvre dame. Les héros, nous avons vu le général Bumba. Nous avons vu tous les grands là qui se sont battus et le M23 était décimé. Bahouma, le général Bahouma. Le M23 a été réduit en néant par Joseph Kabila. Il n'a pas trouvé le M23 à l'intérieur. Au contraire, il les a invités ici. Ils sont venus calmement. Ils sont restés à l'hôtel Flev Combo au fait de l'État. Au fait de l'État. Est-ce que là, c'était Moïse Katoumi qui leur a demandé de les prendre ce qui s'est passé entre eux, qui les disent nous mettrons fin à la guerre. On ne peut pas dire d'abord la première des choses qu'il faudra faire. C'est de bien payer nos militaires. Nous les avons vus au front. Insupportables. Nous sommes allés. J'ai accompagné Moïse Katoumi. On a vu le veuve des militaires abandonnés. On a donc tout ça. Quand vous prenez nos militaires, dis-moi, on parle encore ici des étrangers. Qui a amené les étrangers et à ceux qui refusent maintenant de partir pour revenir ici. On a même bradé la sécurité. Oui, mais on a même bradé la sécurité dans notre pays. On a donné aux étrangers. Voilà les candidats des étrangers. Parce que ces gens quand ils viennent ici ils gagnent beaucoup d'argent. Et il a fait venir les étrangers. Et il parle des candidats des étrangers. C'est lui qui adore les étrangers. Qui les fait venir. Et après, quand il les fait venir, on a crié, on a dit non, 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 ne le faites pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On ne nous a pas écoutés. Maintenant il commence à dire partez puisqu'on ne nous a pas écoutés. Les étrangers c'est eux. Parce qu'ils ont fait venir alors ce n'est pas nous. Mais nous, nous savons. Nous allons bien payer nos militaires. Et nos militaires sont capables de se battre puisqu'on a vu les militaires motivés sur le terrain ce qu'ils sont capables de faire. Et on en a. Il ne faut pas envoyer les gens. Mais maintenant les mercenaires qui sont là-bas. Lui-même le président a dit des milliers. Et ils font quoi ? C'est des gens que je reprends ici ce que Zachary Bababa soit dit. Les gens qui ont échoué au Mali, qui ont échoué ça je cite Zachary. Ils ont échoué au Mali. Ils ont échoué partout. Mais ils ont dit ça mais ils continuent. Les étrangers d'autres Zachary tu parles là. Ils ont fait là-bas. Ils ont échoué là-bas. Ils sont venus ici par vous. C'est vous. C'est l'union secret qui les a amenés ici. Alors qu'ici aussi ils sont en train d'échouer. Moïse va les remballer tous dehors dans un premier temps. Parce qu'ils sont venus. Ils sont en train d'échouer comme ils ont échoué ailleurs. Ils ont échoué au lobby. Mais il faut qu'ils aient qu'ils aient échoué. Ils ont écrit avec Zachary. Il a dit Cossi. C'est-à-dire qu'il dit autre chose. Parce que ça c'est qui les a amenés ici. Katoumbi. Ils n'ont amené personne. Aucun étranger. Et ils ne veulent pas. Parce que si Katoumbi était quelqu'un qui travaillait pour les étrangers il n'allait pas obliger quand il était gouverneur que la sous-tétrance doit être donnée aux Congolais. Mais ici la sous-tétrance partout. Ils sont... Comment ? Comment ? Il y a cette manque d'autorité de l'État. Vous êtes-ils capables de remettre la sous-tétrance aux Congolais ? Incapables. Et vous allez nous parler des étrangers ? C'est eux. Alors on va devoir passer la parole à Sylvie Bongo pour les questions au Lingala. C'est pas intéressant mais en fait vite habite au cas qu'il nous a pensé qu'à l'Ongo la ranciseau de la patou ou de l'Union soit dans presque plus de dix ans qu'arrière. Probablement on a le déconne à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence de l'agence pour aucun salut c'est parce que nous avons Moïse Katoumi quand même à l'époque les meilleurs gouverneurs ne sont pas les meilleurs gouvernants maintenant nous sommes à l'agence à l'agence à l'agence alors qu'à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence à l'agence tu as bandit à l'aéroport, piste de deux ans à la fin, tu as tonné à l'aéroport, même pas un mètre, tu as tonné à l'aéroport, tu peux permettre la vie à Milaï, et tu as quitté de l'aéroport, ça n'est rien, parce que tu as inégalé, tu as battu, tu as inégalé, tu as la station, tu as courant, Kabila, tu as pensé, tu as généros, Kabila, tu as mis le projet, tu as bandit, tu as soukissi, tu as le bala qui s'en va, tu as frappes, tu as frappes, oh bon, ça n'est rien, et combien d'années, combien d'années ? 49 ans, 49 ans, 49 ans, 49 ans, 40 ans, c'est 我們 Jr. toujours m'apprécié pour aéroports mais on se dit combien de moulins sous Moussou. Ba, Eko, Té Kambo. Je peux savoir que vous m'a demanda, Moussoun. Sylvie, vous avez une expérience, une expérience. Kabila, il n'y a pas un mot ou deux. Kabila. Té, mon Lyre. Té, mon Lyre. Moussé. avec le Lyre. J'aime bien ma famille, il n'y a pas de la FMI. Il n'y a pas de la FMI. Il y a eu la délire de la FMI. Il y a eu la délire de mon lyre. Pour le Mawala, c'est un autre. Il fallait qu'onkgler. Pour les mères, prémices mois il a qu'un visionnaire c'est d'ailleurs la minute où le président l'oubaki fala bête la moïse kathoumi maboko parce que moïse mouta le fond il n'y a aucune laissant qu'on recevra la moïse mais si j'espère que c'est moi ils ne t'appellent pas c'est parce que moi j'ai beaucoup d'aujourd'hui annoncée cei avait dit là à la fin plus de 300 km à sali à nous asfalté à tchepon le plus long pour 110 m il n'y en a pas d'abord pour la snc ce qu'on a dit d'abord ma camion est minérée va à congolais bagarre qu'on a trois pour deux pour cent tous les camions et à l'étranger l'occasion ya katoum bité katoumi à kouna matata ça l'on voit qu'avant comme un gouverneur mais et c'est ce qu'on n'a pas qu'à tout le monde coûte la banque balagina combien d'années d'un paiement bien d'années d'un paiement katoum s'est porté garao ya salaté les trois existent la tmb je vous donne même le nom de la banque il s'est porté gara pour 6 millions de dollars alors vu ce qu'il est à foutre tu te n'en a pas foutre à boban bofouta va travailler à snc ce baba n'y qu'on fouta à bango barrière nabango ya va paye na garantie ya katoumi vous n'avez pas une autorité comme lui ici au congo ma autorité n'a binobalabam bonga babo la ma poche je n'ai pas ça ça n'a pas ma façon qu'on a frappé binona francophonien 324 mille bâtissons en gare sur ma chantier tile le zagar baro baro kappa soniteur 324 millions basalib batou on yon moly mboka boka et lui kamama ima je yon isaïki na moté va fronde boka bon bon comment ça on s'en a même une toilette à start babo e libido balébet à oufond la mboka danine la ultimisation sony toilet à pamba ya stade incapable voilà j'étais aux mains réglées par la salle d'un et à la fin, et que cela nous a la présence n'a pas voulu comme ça. ukéropole est un état d'un état d'un état d'un état d'un état de cette meme, nous ne sommes pas voulu être prouvé. Comment nous avons voulu höher de ce concept de la famille entre le maître, nous nous avons vu le maître. Nous nous avons vu toujours le maître un état de la vie. il y a un candidat numéro 3 quand il y a un candidat numéro 20 je pense qu'il faudrait vous aider les meilleurs programmes les meilleurs offres il y a des meilleurs programmes dans l'entre temps les autres communiquent sur le programme c'est que nous avons un programme madame Sylvie madame Sylvie nous avons un programme il y a 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 un programme le programme il y a un programme il y a un programme il y a un programme le 2 c'est que nous avons monté la bouddée dans des jeux d'un adversaire c'est tout il y a un des cas il faut que le coq c'est un cauchemar pour nous ce n'est pas il y a un majeu nous avons un majeu quand il y a un majeu ce n'est pas le majeu il n'est plus de la la paix la constitution américaine il y a le statut pour la première dame et pas la mission exacte et elle a dit j'ai dit j'ai dit ça n'existe pas je te mets à défi là qui ça la campagne ce n'est pas la première dame qui est candidate maman denise la première dame au sali à sali le président qui n'a qu'on s'enrollait la première dame à sali le monde n'a qu'il pense à s'enrollait pourquoi n'est-ce qu'il faut qu'on s'enrollait il faut qu'on s'enrollait il faut qu'on s'enrollait nous allons nous déployer à cofanda a occupé de la ça va voir c'est la vache caméra la télévision photo et basso quand on ma sangro la zambie et à la camion zoya verrouille le fo mais alors quitte vous rapport à la presse d'un acte à la cibine à la photo et comment et comment est-ce à la gare et à la promesse valiant bandana de la la guibouze la ma sangro puis à ma sangro et la taille et le yanté maman à m'abandonner un peu comme les autres qui ont fait ce travail pour une promesse valion donc on se les oblige à l'ивilar thompson est alors tournée à ta l'ouana l boscou en dessous les autres qui n'ont pas besoin de l'eau et athée peut-être à la rabatou rien tout ça n'a pas besoin d'un projet kaka bah y'en a un projet qui tôt qu'on a comme un projet salande moi ils ont un tabi l'embo à moutab action à kitisagi talman à combien couti ma sango 45 $ à kitisagi on a 9 dollars voilà voilà on ne peut pas tout il faut pas tout Moïse Katoum a imposé dans ses milliers de m'a créé 5 000 hectares de maïs il faut qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas tout le monde tout le monde le gouverneur a remplacé le thé a fait le maïs il faut que le thé il faut que le thé a fait le maïs il faut qu'on ne peut pas repartir il faut repartir à zéro et non pour consolider c'est ça on ne peut pas qu'on ne peut pas le budget de 16 milliards 16 milliards 16 milliards 6 milliards 6 milliards 10 milliards on peut vivre ce qu'on a fait ce qui a fait comme les classes nous avons pu acheter 1 000 francs 200 francs 200 francs sont ? 400 francs 200 francs un peu pop-corn est-ce que tu auras l'ambouca situation bongi a zongi 6-6 ans au légo tu place à Koutaki Koutaki mbogogboni na bank 400 milieux au projet 100 jours moutou parambousaka azate donc ton zongi banonde ba ou bayaki ba kouya kouya wana ba kouya kouya ba kouya kouya bah sa lidi bah mvoie mi bah sa l'homme ma chômeur na poto bah sa laka rien et l'homme maurote ba ya moussa l'ofele n'est-ce pas bien gizé belé ba koti moussa la politique allez bon tchabakomona binotoro nomé binona ba député var kongola roulalaté parce que c'est toujours qu'almobi moukweza wana et ba kwaya ba mbouro moussa la bavion et l'ématé kita ba miko l'objet de l'objet moussa 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 la pauvreté et l'on a vu son d'abord pour la boya vionnais à soumme yaïe moko bakala molivanda n'a occupé oui mais awa 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 foyer baraké n'a hélicoptère à bouy bagarre n'a pas pas pour ma peça va courir c'est on n'a pas à moi il n'a pas aucun gré dans courir dans la population pour ma peça même les annales ou à baupé ça va car il vingt-cinq et on a affaire à des gens qui m'ont sous-estimé mato les vingt il faut changement c'est ça la question que j'allais pour bini c'est une élection photo bateau peuple à bingara bango toujours et d'un des peuples pas bingara bango bango m'envoie déjà dans ma province m'envoie bango tient sous ma photo n'a bango n'a l'anti-sécurité toi m ça que président félix bilana yende bateau au juge les mêmes bateaux à l'année m'a salagé par kabila bango kimiai bango kimiai nan na photo ezaka ke bandel bak kimiai déjà ati kali moane tike nenga zawada pesagi batu bo konzia limbi sakit batu le lot na campagne gaka tout la mouisia zaza bat tonouti kounangala okama kandida ya uenisai a tchene foto moukwege kandida ya il a tchene foto katoumbi oui donc bango tu bakomiko banga yango bondaki communike wana donc c'est pour tenir qui basse iba sundoli basanti rio ii de psa saan ya yagnon sacré maman j'ai reçut dans mon tout bachafo ta fatiguë maman il perd ici et koti mpun ou nampu il ou n'est pas à wana baiyebik kébassima poli parce que mouni gala campagne de l'esoké n'est pas une population de zomera bango de l'autre à la 7e jour a ya campagne soit au ché campagne à président félix au tchèque en paix n'a moni moutu d'abord mon goût a sali vidéo à l'oubli votre directeur à campagne pour ma pandre et t'a dit qu'à ma pandémie zate et s'en débrouillent à discuter par l'objet d'un logiciel mou et son métipier battu 4 et 4 et 4 et 4 et mamba s'il dit qu'on a mis son bon avant tâche tous à l'angou avant tâche tous à l'angou à lille on a mis son trésor à la live tous au tambour à bozo mona donc on multiplie en europe ce qu'il y a logiciel on est alors qu'on peut pas multiplier ce qu'ils a l'accord pour le logiciel à la portée à tout le monde ce qu'ils ont existé bango paye va multiplier pas battre va résoudre avec sa visite on a dit dans l'auté menace on a dit qu'on a dit ça ok baba tabakita passiva comprendre qu'il va poli l'élo et on a sept jours septième jour la campagne d'un des premiers jours tous les banaux de tous les banaux d'octobre les gens pour mener dans un moment où c'est à zéro pourquoi le 20 décembre faut que la congolée oui bah qu'on ne faut pas qu'ils n'ont voté pour plusieurs raisons mais entre autres moi jusqu'à tout il reste la seule personne qui a géré dans ce pays et qui a eu la bénédiction à la cour des comptes n'est pas tout à y batte et à la député naïe ba ministre naïe batikala kou y batte a tiré au pès à bambou na poche naïe et il n'a bambou à l'état et je me rappelle le directeur du cabinet moïse qui a tout professeur huit moudou il est encore vivant moïse à sony bas mitou kapou na va ministre n'a bambou ya l'état le directeur du cabinet c'est privé le directeur du cabinet c'est privé ce qu'on dit nous nous sommes nous a fâche la nazala nous a présent deux semaines après moïse a commandé le nom de la proche le nom de la proche l'état le nom de tout le monde m'a fait non j'ai justifié te an kwa yo zwi jip tala moutou yvojele moïza yana mdoko yo akuta bafuta kabatu mwen alobi bandana domestique bago futamoutou mwen de 100 dolar t nato di jour mwen de pa mwen de 100 dolar batutu bakarda yango aboya soute trans na mindele bakarda yango don témoignage a a change abadizela otoko yoko wana a fongola katanga puisque yemta bandima bandira anna séclé nango moïzo a commis président lobby congo dans moins de temps et qu'on s'est à la transformer parce qu'elle n'a besoin de comment voir maté à envoie ma anna besoie s'enrichir tes hasard déjà nango entourage n'ayez pas anna besoie t'es ou ibi déjà ce qui chef n'a yo j'ai ma vie t'es barobar avec un candidat étranger n'a démontré bino du début à la fin et a bando pôvi l'okan a bise à on a bise à on a étranger le boussat teney de la bombe léka et kon le terre batte ki nabalani bah étranger tange la nga congolos bah pc bavantage tange la nga y congolais mokote balobio to kreini namaluku étranger à waa na jb isine étranger tout bah pc nabapaya et bon bat tanden wana bango bas si balaxi biso na sékirite en boko cannabis, c'est qu'il n'y a pas de païa. Si on a dit qu'il n'y a pas de païa, il n'y a pas de païa dans le boumbachi parce que, sous tes traces, il n'y a pas de congolais. Et ça, il y a des autres qui sont congolais qui, même avant qu'on a sali au pito, à sali si il n'y a pas de païa, et là, je n'y a pas de païa, non pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Une question honorable. Pour tout aussi dire ça, 2018, élection de Salimaki. Bienvenue à toi, Moïse, vous allez à la Mouka. Par après, vous avez dénoncé le vol électoral. Don Zangui, le ministre de l'ESU, en son temps, a dénoncé à Tango et tout, même la ministre de l'Environnement, F. Bazahiba, qui était du côté de la Mouka. Mais alors, la matche quoi, en ce moment précis, parce que vous êtes en train de dénoncer la CENI, quelles sont les garanties ? Les gens ne font pas les objets avant de la match 4, ceux qui se frappent, ceux qui ne font pas, ils n'ont pas évité. Si vous avez dit, avec quel espoir il y a de gagner ? Et nous, nous, nous avons beaucoup de ça, il y a de la machine de voter, il y a de la Mouka. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance que l'expression de voix telle que faite, la urne, et qu'il y a de la proclame ? Ce que j'ai dit, c'est épreuve de la Mouka, c'est que j'ai sansking, c'est que ça s'est dit, il y a eu le tir. Je me dis, c'est que là, il y a eu le bébé. c'est éventuEL pour racienne ou pour récupérer la lutte. Biso Foto Tchame, tout ça la confiance Na population, tout sensibilisé Bango, y'a goutto y'biso Bango ke Ba la la te moukoloana, ba zaramène Biso Peto Salio ya biso par Bon mounaki na outa kou denonse bango A la CNI na ba a birou fictif, ba kabane Na ba a birou ko ba saraki Mais je vous informe, ke la CNI Ave fermé site Nae pendant deux jours Le grand danger c'est quoi Kadimamouni biso ba zoba Pourquoi il a fait ça Ba a bato foba kanga bango nambo ko Pourquoi il a fait ça d'abord C'est ke loko la longo li A tchaki a longo li Il est capable de refaire Ouzamouni hein Parce ke eza inadmissible Yoza la tete institution Ouzamaki nengono lansi ba toupongi ba Dekouvri liyo, y'a aucune explication Il a reconnu Ba ba sangotang a yembi ba sangotang a yembi ba Oui effectivement Kaji ba korrige, ton a vérifié Ba korrige, mais Ba sa kapal peya gozongi sa Voila pourquoi Le vote oye goza la Et pi dieu merci Le kwa na revela ke loko wana Na b'observatere Niyo soya monde la tete ba moni Ba la tete lo kango Ba ko kontek kaka ba bi Ba bawa oye goza la A affiché biro de vote par biro de vote Biso pe to a la monitoring Na biso Bo me sa na ko kata ba Téléphone Bo me sa na ko kata ba Ba internet To sito yembi si bino Ka to mi a deja na konta na satellite Direk internet A tabo kati Toko tinda ba donne E ko tambo la En sorte ke Ba tunabi so ba zwa ba photo Ba affiché Bokangi ba photo Bo sirveye pe loko moko Bito binobo kosi diye peve Eza la kako ye bimi Na machino ye nalaki Ba na bino Pa ba machino yana bandakou Dabango paske Se ki ba mitipi a ki ba Ba biro de vote Se ki ba mitipi a pe ba nombra ba machine Se ki ba mitipi a pe ba nombra ya Ba 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 babilité de vote Gino bo teni de konta na Oye bimi na machino Oye te kwa le bimi na machino Na te Mwa ki sa Kwa ske deje komi bo verifié A linga linga te Fou machine koma So a koko Ngozoa Kwa koko ngozoa I fwai koma lé vengi Iffoto koko ngovo te To ni qui To ni qui Koko ngozoa kolo Yaa o re for Ba la baki mingi Zé la Ba la baki mingi Awa zé la Ba la baki mingi Awa opposition Aza pété Aza bako Démonstration de force Kaba de bandit Tozo bare bako 7 à 0 7 Na 7 jours Chaque jour Tozo gane bako Si kwa namunio Tozo solou la Pesida alambanda Foui loup parce que les premiers temps n'ont pas d'université mais le dernier fut, on est sans promesse il y a des écoliques, il y a des terrains, des baskets il y a des panneaux solaires. Moi je tente quand j'ai dit qu'ils chelent, il y a eu de ma femme je n'ai pas dit qu'elle mêlée avec un n'est-ce pas qu'elle mêlée avec un n'est-ce pas qu'elle mêlée avec un n'est-ce pas c'est là qui est pas ça dans la part de la promesse de la Bible oui! Dans la part de la promesse de la Bible parce que ou yébio moké a désobéi sa qui c'est comme ça a la guine à punition mais oui abis a zo obéir un zame a zo saloni son temps basso sengaye a zamouana mama diagwa nandam arofongole la a pêché la to zonina ou a balobaki tout lieu au foule banil inaille banjam a zo pêché en possession parce qu'il ya sauver les enfants et abimis aji bambou n'a égypte moïsa anamissio en egypte et après maman maman c'est vie n'y a pas de salinat prison maite ajo sa lina prison ba ba sali pire kebango ba saliri bada lelo ba de konabisa boma ba boma kiwana ya wazalendo ba salakini ba zon priye ba salini na ebisyon ketowana boumbu mbo kegana pasi ya ngona le 20 peple congolais a rola la te bo chala moutou na bilo le 20 moutou na mouta teleman devant bilo de vota kanga photo ba bbc moutou na mouta koreba reja ba vwez aboni ya kandida moutou na moutou deja la ou na ebi deja ke victoire zali mama sylvie nana bezona kosa congolais te ba mouni yo sobatwa inyo sikre na ba province kouna ba kimi si ma photo ba lino cha campagne a fati mouta lingo salango risou azate c'est-à-dire quelque part ba comprendre reke ba salakiba zobaki population et ke population a fongoli misou si konbazon c'est la nomination miro kasi kadima goya peka aboe devasso yi ba milieu de congolais a nommé karaboe peba katoumi le congo va connaître une transformation qu'elle est avec les mêmes collaborateurs qui ont voulu la gestion des cadres quels sont les collaborateurs de moïse katoumi dans l'année ils sont nombreux ils ont été au gouvernement alors doucement qu'est-ce qu'on a reproché à olivier on n'avait pas vu les images du ministère du plan après sa décision je te pose la question est-ce qu'olivier a détourné un seul rang de la république cité moi qu'est-ce qu'olivier a détourné dans ces pays rien rien à les fouiller vous savez katoumi autour de katoumi il n'y a pas de voleurs je suis alors qu'il lui était encore ministre du plan la révolution de la modernité également être ministre du plan et les gens qui doivent travailler est-ce que là il a détourné c'est lui l'architecte du gouvernement est-ce qu'il a détourné si le plan échoue c'est-à-dire que c'est l'architecte qui n'a pas réussi est-ce que vous connaissez le rôle du ministre du plan vous avez dit l'architecte l'architecte quand il fait c'est les maçons qui doivent construire et c'est les maçons qui doivent faire s'ils mettent moins de ciment chaque ministère était responsable de son département c'était à eux de faire toute la planification vous oubliez les choses vous oubliez le rôle vous vouliez lui attribuer le rôle qu'il n'avait pas la gestion au quotidien c'est chaque ministère qui doit répondre chaque ministre doit répondre c'est ça le problème lui il a planifié et c'était d'ailleurs une très bonne planification vous êtes en train de vanter cette révolution de la modernité de cette chantier oui mais je vous dis nous nous avons des hommes et des femmes des qualités autour de Maurice Katoumi du jour au lendemain nous allons transformer ce pays puisqu'il n'y aura pas de voleurs il n'y aura que des hommes intègres capables de se transcender pour changer le pays et Moïse reste ouvert même ceux de l'association qui viennent nous rejoindre qu'ils viennent on est là pour travailler avec des Congolais à condition que ces Congolais puissent s'émanciper puissent venir avec l'idée de changer le pays ceux qui n'ont pas compris c'est leur problème nous voulons que les gens changent et qu'ils viennent aux côtés de Maurice Katoumi parce que Maurice ne volera rien et puisque lui ne va pas voler celui qui va badiner il va en prison il n'y aura pas de gens vous vous rappelez ici on a arrêté quelqu'un à la banque la nuit aller prendre l'argent de la corruption il est où ? on l'avait envoyé à Makala il est où ? il est sorti Willy Makonga était condamné ici Makonga était condamné ici en prison qu'est-ce qu'il vous a dit ? ben Abhim Singai hein ? alors attendez ici quand vous détournez des millions vous êtes libre mais si tu es de l'opposition tu vas en prison même si vous faites la même chose on a montré vraiment que le pays est devenu nul et je pense que avec ce qu'est en train de vivre l'union secret aujourd'hui ça doit être le début de l'élève il vient d'entrer maintenant à l'école maternelle d'apprentissage de la gestion ils vont comprendre que la population ils vont jamais jouer avec les jours où ils seront encore responsabilisés et ben ils vont marcher autrement parce que ceux qui sont en train de voir sur terrain pendant la campagne où on vous dit voleur on vous rappelle c'est que vous êtes franchement il faut réfléchir si vous ne réfléchissez pas c'est tout un problème ça c'est la malédiction Francie Calombo on va devoir atterrir parce qu'on a largement consommé le temps qui nous était imparti mais deux ou trois questions avant de clore cette émission le candidat numéro 3 a fait Bouta Maggi Bounia Kamituga qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de toutes ces étapes là et que prévoit son agenda pour le reste de la campagne oui ce qui m'a beaucoup marqué c'était l'engouillement de la population la population qui arrive qui a foi à Moïse qui dit Moïse on a besoin de toi tu as 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 besoin de toi mais tu as besoin de toi parce que on t'a vu travailler et on a besoin de gens comme vous lorsque les gens viennent comme ça et ils ajoutent ils ont même transformé en chansons partant de là ça nous motive je crois que ce que nous ne devons pas faire c'est de faire ce qu'on est l'ignos secret en train de faire nous n'allons pas faire en sorte que les députés puissent gagner autant d'argent celui qui veut être député de Moïse Katoumbi doit comprendre une seule chose les avantages qu'ils ont aujourd'hui ils ne les auront pas moi aussi M. Savabou ne m'a pas engouté avec l'idée quand on arrive on va récupérer non Katoumbi ne va pas flatter les députés on va plutôt flatter les enseignants les fonctionnaires c'est l'occasion pour vous les fonctionnaires et les enseignants d'être bien payés c'est pas de la démagogie tout ça j'espère que c'est pas de la démagogie attendez je vous donne un exemple pourquoi on doit aller à la démagogie si on a un budget de 16 milliards et que à l'époque on payait les travailleurs 100 dollars qui équivalent à 92 000 francs 100 dollars on a 16 milliards au lieu d'augmenter on vous dit on a augmenté alors que lui-même le président le montant qu'il a donné j'ai trouvé ça et quelques de ça c'est moins encore que ce qu'ils ont eu ils ont eu 25 dollars de moins que ce qu'ils avaient avant ce n'est pas le cas nous si le budget augmente ça veut dire que nous allons aussi augmenter au taux du jour ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au contraire on a régressé mais on a enrichi les politiciens nous il n'y aura pas beaucoup d'avantages pour les politiciens d'abord pour la population qui prévoit l'agenda de Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi va faire toute la république démocratique du Congo il va maintenant vers le il va aller vers le Maniema donc il monte Bukavu, Bukavu, Maniema il va à Sankourou après le Sankourou il redescend puisqu'après il doit faire aussi l'Equateur l'Equateur le Bas-Dounou le Bas-Congo et Kinshasa donc Moïse va sillonner toute la république il est en train d'aller dans tout le coin et ce qui m'étonne c'est vraiment nous avons un président mais il y tient c'est un sportif c'est ça la différence Moïse marche à pied depuis qu'on a commencé de l'aéroport je vous dis Moïse n'a utilisé que l'avion et ses pieds pas monter dans les véhicules il descend de l'avion il marche à pied jusqu'en ville parce que non parce que la population il veut sentir il veut entendre écouter la population et faire comme eux pardon c'est comme le numéro 20 l'effet aussi ah face à la caméra vous allez regarder les téléspectateurs et vous allez vous adresser à eux aujourd'hui pourquoi il faudrait faire le choix du numéro 3 en quelques lignes et on va clôturer en quelques lignes d'abord parce que VAR si vous regardez en arrière vous ramenez les vidéos vous verrez que ce sont des promesses valium qui n'ont pas tenu avec les filles tout le monde est choqué dans les milles qui vivent 84 les rurales sont apportées tous les à l'avion les rues vins ils sont des projets ils viennent vers ce qu'il a les frappes ils font des poulets pour mettre en clip les pieds ils font des vingt jours 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 réseau bata ta l'abino que mati salaire est matité pas celle qui ce qui pourrait combiner il n'y a pas de peter nabango ou a 21000 dollars ou anna boue baké bah on commande à 50000 et binobo zara toujours n'assez beaucoup qu'il n'y a pas de maman si quoi il y a pas la pône à l'île qu'est ce qu'on me tourne à bateau pour ton dima qui m'aura beaucoup d'y basse à l'ibise au boire à chelibis au rab n'a mbongo coqwa bomba ki et kei na téléphone et kei balandie binotina va téléphonent par l'ébineur n'y a boboé balandie tina va téléphonent mais liébis samba ce qu'on va à la tine à la bibliothèque pendant troisième mandat le méi qu'on peut savoir au deuxième mandat mais bon on a eu un an bon monaté partant de la bôti carabino pambaté bon linga bolingaté c'est bas 8 deuxième mandat rame il n'y a pas la projet mokoté au bas sali au binobo monibabali n'a on est bandé le tina souk a ézate on yon son bas sali c'est de la poudrosier c'est qu'on va au cosabino maternité vous souponage quelques bateaux mais bon gozoa rien vous vous a frappes na frappes pour qu'on a l'axi binoké ba yé pour na binouti pour ceux qui pour la population bile ba matiba magistrat ba policier ba militaire ba mbongo mais au contraire pour n'a qu'on bouda ba bengisi ba paya ou baloui batama paya ma honda bengisi ba paya basso futabango kitoko congolais a sojoua rien mais bon gola pouva bofouti ba congolais et amouté mamabé elle est autour au 5 à la bino le 20 décembre bofait respecté bavouanabino bolanda mangoum bouanate mais une chose est rassurant au jour d'aujourd'hui tout comme il a septième jour la campagne ba mongo si va comprendre de keba échoué il ya un an au moni bakombo banga woubamba fota fachi bakomikou banga parce que bamboni bambongo ok n'est ok nous n'avons pas besoin vivre bozo monna nabilili bozo monna de bamboni de population bamboni ko rapéle bambongo mbibi abandiko rappelé bamboni anso e lekaki alors et a forte nabi so te tokos se nalabino kakake candidat numéro 3 pour dabe lecture où yu ezo yale 20 netto sauver mbokoye il faut changement payana nous comment moutso va échoué à linga doublé non et koné la présidence va doubler la tête. Ce qui a échoué, c'est la confiance de la population. Il faut surveiller la tête, il faut que 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 la tête. On vous retrouve très prochainement pour d'autres numéros et à très bientôt.